RTL 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous J'espère, non, que dis-je, je suis certaine que vous avez passé un très bon week-end à l'écoute d'RTL bien évidemment Et oui, c'est ça, la radio, elle vous suit partout, même dehors qu'en brille le soleil C'est bon de partager avec vous en direct sur cette antenne Je trouve d'ailleurs que vous avez pris quelques couleurs ces derniers jours Et puis j'adore aussi quand vous affichez là ce sourire du printemps Car c'est vrai qu'un ciel bleu plus la première radio de France en rouge Et bien c'est l'association des couleurs gagnantes pour la bonne humeur Cette semaine s'annonce des plus enrichissantes Avec notamment un invité, Bernard Saxé Ce sera mercredi en direct à 15h dans En effet pour s'entendre Bernard, c'est le héros joué par Albert Dupontel dans le film En équilibre qui sort le même jour Cavalier, cascadeur, il a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident Alors que tout le monde le décourageait, il s'est juré de remonter à cheval Ce qu'il a fait et ça force l'admiration Ce sera une leçon de volonté contagieuse à ne surtout pas rater Un lundi utile aujourd'hui, une émission indispensable Bourrée de conseils et d'informations étonnantes que vous n'oublierez pas Notre vie moderne a de nombreux atouts Notamment celui de nos facilités de quotidien Mais elle nous expose tout au long de nos journées à de nombreuses substances chimiques imperceptibles Et pourtant bien présentes Que ce soit dans l'air que l'on respire Que ce soit dans nos produits de beauté Que ce soit nos produits d'hygiène et d'entretien Ou encore dans nos assiettes Alors faut-il s'en inquiéter ? Comment se préserver des polluants qui se cachent dans notre environnement ? Est-ce que tout cela demande réellement beaucoup d'efforts ? Bref, est-ce que la vie va être un enfer ? On en parle aujourd'hui avec nos invités Tout d'abord le docteur Patrice Halimi Soyez le bienvenu Bonjour Merci docteur Halimi d'être l'invité des auditeurs d'RTL Vous êtes chirurgien pédiatre Et vous êtes également cofondateur et secrétaire général De l'association Santé Environnement France Et puis vous êtes l'auteur d'un ouvrage Qui a été épluché par notre rédaction Qui s'intitule La grande détox Comment éviter les poisons du quotidien C'est chez Calman Lévy Merci d'être avec nous Vous êtes venu accompagné de quelqu'un que vous connaissez évidemment Puisqu'il est porte-parole de l'association Santé Environnement France C'est Jean Lefèvre Bonjour Jean, merci d'être avec nous Vous êtes vous-même cardiologue Et donc vous êtes engagé dans cette association Dont le but est quoi en fait docteur Halimi ? En fait c'était assez simple On sentait bien qu'il y avait un problème entre un quotidien Que nous vivons tous Des problématiques que vous, les médias, reliez Et on avait besoin d'un regard médical Et pour donner un regard médical Les médecins c'est sans doute pas mal Et donc on s'est dit qu'on allait ramener ces problèmes-là A la vie quotidienne Et donner surtout des solutions Parce que vous savez entre la détresse du présent Qui est de dire on va tous mourir Ou c'était mieux avant Il y a sûrement un espace L'espace c'est ce qu'on vit aujourd'hui C'est ce qu'on essaye de faire dans cette émission C'est-à-dire de voir comment s'en sortir J'ai le sentiment que nous sommes des générations sacrifiées Sur l'autel de la modernité Nous écrit Paul par mail On nous empoisonne Dans 50 ans notre monde aura sans doute mesuré les dégâts Et se sera transformé, changé Mais c'est sans doute trop tard pour nous Alors Jean Lefebvre Est-ce qu'on peut essayer d'être malgré tout réaliste aujourd'hui Mais aussi positif Est-ce qu'on est vraiment foutu ? Est-ce que c'est vraiment trop tard pour notre génération ? Non je pense qu'il faut être réaliste Et il faut être quand même positif Dans le sens où quand on se rend compte qu'il y a des problèmes Il faut s'y attaquer et puis essayer de les résoudre Ça peut se faire à tous les niveaux Que ce soit au niveau politique Au niveau de ceux qui nous gouvernent Mais aussi au niveau individuel Où justement c'est l'intérêt de ce livre Savoir ce qu'on achète Savoir ce que l'on consomme Je crois que celui qui est au bout de l'échelle C'est le consommateur C'est lui finalement qui peut orienter les choses Et je crois que ça c'est le gros message à faire passer Au niveau des individus Et je pense que si on s'en occupe Et si on fait attention Finalement ceux qui nous vendent ces produits Qui parfois sont bons Parfois sont moins bons Parfois sont pas bons du tout Suivront les consommateurs Puisque c'est eux qui achètent Voilà c'est la raison pour laquelle Sur la quatrième de couverture de cet ouvrage On peut lire cette phrase en gros et en rouge Le principe de précaution c'est vous En fait ce que vous voulez C'est en nous alertant En nous informant aussi Des risques que nous pouvons prendre Parfois en faisant des gestes d'ailleurs D'une banalité confondante On a eu quelques sueurs froides En le lisant Vous êtes en train de nous expliquer Que nous avons notre santé Quelque part entre nos mains Tout à fait Je crois vraiment qu'il faut sortir Parfois des discours un peu Vous savez messianiques Ça ira mieux demain C'est pas vrai Aujourd'hui on a Toutes nos possibilités Pour faire des choses Qui changent vraiment notre vie Qui changent vraiment notre risque sanitaire C'est pour ça que L'idée c'est de reprendre en main Une certaine liberté Une certaine autonomie J'allais vous dire N'attendez pas qu'on vous sauve Sauvez-vous vous-même Mais c'est possible Ah ben c'est plus que possible C'est surtout très pratiquement réalisable Vous savez vous l'avez dit Je suis un chirurgien Donc ce qui veut dire Ce qu'il me faut du pratique Et du concret Je peux pas être dans une théorie pure Abstraite J'aimerais bien Je vous rassure Mais c'est pas mon genre Donc il faut qu'absolument On fasse une évaluation Vous savez de ce qui est très connu en chirurgie Le bénéfice risque Ben on peut avec un petit geste Avoir un gros bénéfice Et diminuer le risque C'est ça important Aujourd'hui là Combien existe-t-il de molécules chimiques Qui nous entourent ? Alors les molécules chimiques Il y en a à peu près 300 000 Il faut savoir qu'on en a testé 100 000 Est-ce qu'elles sont toutes nocives Pour notre santé ? Non largement non Et c'est bien l'intérêt C'est parce que Et c'est pour ça que La première question Non on n'est pas foutu Heureusement En revanche il faut réagir En revanche il faut réagir Et puis surtout il faut connaître C'est vous le rôle des médias C'est nous les médecins C'est de ramener l'universel De la toxicologie Si vous voulez Au particulier de votre vie La mienne On est bien d'accord Vous irez dans la salle de bain Le matin Vous allez travailler Il y a des choses qui se passent C'est une journée quotidienne Alors c'est ça qui est édifiant Dans cet ouvrage C'est qu'on a le sentiment Même parfois de bien faire Et on se rend compte Qu'on fait mal On a le sentiment parfois D'être entouré de produits Dont on nous dit Avec des étiquettes vertes Qu'ils vont être bons Pour notre santé Ou en tout cas Qu'ils vont limiter les dégâts Et ça n'est pas le cas Vous comprenez aussi La déroute Jean Lefebvre De ceux qui nous écoutent Avec toutes ces informations Contradictoires aussi Qui arrivent jusqu'à eux Oui je la comprends Surtout que Si vous voulez Le problème Est que tous ces produits Que l'on utilise Ne sont pas des médicaments C'est bien dommage Enfin Pourquoi je dis C'est bien dommage Parce que les médicaments Ils sont bien contrôlés Ils ont un AMM Tout ce qui est cosmétique N'a pas forcément d'AMM Qu'est-ce que vous appelez l'AMM ? L'autorisation de mise sur le marché Pour avoir une autorisation De mise sur le marché On doit donner Les effets indésirables Et on doit montrer Que c'est efficace Pour le cosmétique On n'est pas obligé De montrer que c'est efficace Quand vous avez Un dentifrice Qui lave plus blanc que blanc Ça ne veut rien dire Tout le monde le sait Donc ce que vous êtes En train de nous signifier aussi C'est qu'il n'y a pas Assez de contrôle aujourd'hui Et que c'est au consommateur En étant averti De faire ce fameux contrôle Je pense que c'est lui Qui est à la fin Et c'est lui Qui finalement A le dernier mot On va dire C'est pour ça Je crois que S'il y a un message A faire passer C'est l'importance Du consommateur C'est lui Qui a dans ses mains Ce qu'il doit faire Après il est libre De faire ce qu'il veut Vous avez des fumeurs Qui continuent à fumer Ils savent Mais ils savent Ce qu'ils risquent Je crois que C'est un exemple C'est une caricature Le tabac Il se passe un petit peu Avec tout le reste La même chose Que pour le tabac Si on est au courant Si on sait Ce qu'on utilise A ce moment là On peut choisir Après chacun est libre De choisir Alors justement Vous êtes libre également De nous appeler 3210 les réseaux sociaux Si vous voulez nous poser Des questions concrètes Si vous avez des doutes Si vous avez des inquiétudes Sur certains gestes Qui sont les vôtres Sur certains produits Que vous retrouvez Dans votre environnement N'hésitez pas Dans un instant Nous allons parler avec Salomé, Omar, Alex Qui ont des questions A vous poser messieurs C'est le moment de nous appeler Vous avez la parole On est fait pour s'entendre Sur RTL A tout de suite La vie flamand sur RTL Vous pouvez nous suivre Sur RTL Vous pouvez également Nous suivre sur RTL.fr Voilà C'est quand la radio Est filmée Et que nous partageons Donc nos après-midi Avec vous Entre 15h et 16h Pour ce lundi Une émission utile Que nous vous proposons Avec nos invités Les docteurs Jean Lefebvre Qui est cardiologue Et le docteur Alimi Qui lui Est chirurgien pédiatre Et ils sont Là pour Justement Nous parler De la grande détox Comment éviter Les poisons Du quotidien En fait On se rend compte Messieurs Que l'on vit Dans un monde Particulièrement empoisonné Alors L'idée Ce n'est pas D'être D'être Alors L'idée Ce n'est pas D'être anxiogène C'est d'être Alarmiste Sur une réalité L'idée Ce n'est pas D'être anxiogène Parce qu'il y a Toujours des solutions Mais grosso modo Quel est l'impact De toutes ces molécules chimiques Sur notre santé Ça nous touche où Et à quel niveau Docteur Alimi Ça nous touche Sur des choses Très très fines La puberté Quand est-ce que vous avez Une puberté par exemple C'était hier Non je rigole Je pensais même Je pensais à mes enfants moi La puberté précoce On sait qu'aujourd'hui Le taux de puberté précoce Sur les jeunes filles A été multiplié par 5 Et par 6 C'est les problèmes De stérilité On voit qu'il y a De plus en plus De problèmes de stérilité On se note par exemple Qu'une étude récente Montre que Les papas Ou les futurs papas Qui mangent plus De légumes Avec des pesticides Ont plus de problèmes Sur leur sperme Alors qu'ils pensent bien faire On est bien d'accord Et vous voyez Il y a beaucoup de pathologies Qui sont pas des pathologies Impactantes Et c'est bien ça le problème Si chaque fois Que vous faisiez un petit souci Vous ayez une grande claque Sur le visage Vous ne le feriez plus Le problème c'est la durée C'est un travail de sape Et un travail de fond Jean Lefebvre Oui parce que Il y a les effets A court terme Effectivement Comme dit Patrice Mais il y a les effets A long terme Le problème c'est Qu'ils ne sont pas encore Bien connus même On s'en aperçoit On subodore Quand on Quand on voit Que par exemple Le problème Des microparticules Qui est un autre sujet Peut Pourrait Pourrait avoir La pollution de l'air Pourrait La pollution de l'air Mais c'est pour donner un exemple Pourrait agir Sur la fréquence du diabète Qui est un problème Qui devient de plus en plus Important Avec l'alimentation Avec l'air Peut agir au niveau De l'hypertension artérielle Qui est aussi Un des grands facteurs de risque Dans nos sociétés On voit que Les problèmes sont A court terme Mais sont aussi A long terme Mais on a déjà Vécu ça Je disais tout à l'heure Le tabac L'amiante Ce sont des problèmes Les gens On ne s'en rend pas compte Tout de suite C'est beaucoup plus tard Qu'on a les problèmes Mais donc Dans toute cette Cette thématique Il faut considérer Qu'il y a les problèmes A court terme A moyen terme Mais aussi A long terme On va en parler Si vous le voulez bien Avec Salomé Salomé a une question A nous poser Bonjour Salomé Bienvenue sur RTL Bonjour C'est bien Salomé Vous avez 22 ans Vous vous posez déjà Des questions Sur le monde Qui vous entoure Donc ça c'est super Parce que parfois A 22 ans On a autre chose à penser On se dit que c'est Plutôt réservé aux vieux Vous vouliez poser Une question à nos invités Salomé Concernant votre salle de bain On va dire En règle générale Dans ma salle de bain Je pense qu'il y a Ce qu'à toutes les jeunes filles Je pense particulièrement A des choses Comme le dissolvant Par exemple Pour les ongles Le fond de teint Vous vous interrogez En fait Sur votre trousse de maquillage Grosso modo Oui Le dissolvant C'est une question Que je me suis posée aussi Parce que L'odeur du dissolvant Et l'effet du dissolvant Est-elle Déjà Ça rebute un peu A l'odeur On est d'accord Ça ne fait pas non plus Produit super naturel Voilà Et vous vouliez savoir Si le fond de teint Était également nocif Pour la santé Oui Parce que c'est vrai Qu'on entend beaucoup De discours contradictoires Et au final On ne sait pas vraiment Bon Hormis Ça bouge les pores De la peau Si cela Est-ce que vraiment Les matières Les matériaux Qui sont faits Qui sont vraiment naturels Eh bien Salomé Au rayon maquillage On trouve le docteur Alimi Est-ce que effectivement Salomé d'une façon courte Et on développera après Est-ce que Salomé Quelque part Prend déjà des risques Dans sa salle de bain Avec sa trousse de maquillage Salomé a raison A deux niveaux C'est le moment Où il faut s'en préoccuper Et deuxièmement Elle le fait tous les jours Vous voyez Elle est exactement Dans cette logique De problématique Exactement Vous accumulez Tous les jours de votre vie Il ne faut pas croire Que demain est un autre jour Demain est un jour de plus On va développer dans un instant Est-ce que le fond de teint Et est-ce que le dissolvant Sont des produits Dont il faut se méfier Dont il faut réfléchir Oui Et vraiment Parce que ce sont des produits Dont on sait que Certaines molécules Peuvent être présentes Et elles ont un effet Par exemple Salomé A l'âge d'engendrer Qui peuvent entraîner Des problèmes de stérilité Et diminuer la fertilité Salomé On va rentrer dans le détail Dans un instant Avec nos invités Vous restez surtout en ligne Avec nous Et Jean Lefèvre Et le docteur Alimi Vont rentrer plus dans le détail De votre trousse de maquillage A tout de suite Salomé Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Est-ce que vous auriez Imaginé une seconde Que dès le matin Dans la salle de bain Sans le savoir Vous mettez déjà Votre santé Alors en danger En péril D'une façon Un peu un travail de sable Vous voyez Quelque chose de fond Parce qu'effectivement On s'expose A des ondes Et à des produits néfastes Quand même A longueur de journée Mais enfin de là Imaginez que ça commence le matin Après avoir pris notre douche Voir en prenant notre douche Docteur Alimi Et docteur Lefèvre Dans notre salle de bain C'est un peu flippant C'est Salomé Qui nous a appelé Salomé vous êtes toujours En ligne avec nous Oui Alors vous vous êtes interrogé Sur votre fond de teint Sur votre vernis à ongles On va faire un tour Rayon salle de bain On va rentrer dans le détail Est-ce qu'effectivement Une femme qui se met du fond de teint Tous les jours J'en fais partie Prend des risques Pour sa santé Docteur Alimi Dans le fond de teint Ou dans d'autres produits de maquillage Il peut y avoir Des perturbateurs endocriniens Alors c'est un grand mot Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça modifie Votre cycle hormonal On sait que chez les femmes Ça a un tout petit rôle Chez les hommes aussi D'ailleurs il ne faut pas être sexiste A ce niveau-là Mais pas le même Et ces produits-là Vous ne les mettez pas Qu'une fois dans votre vie Vous les mettez tous les jours Voir pour certains Plusieurs fois par jour Parce que j'ai cru comprendre Que vous aviez la crème de jour La crème de nuit J'ai peut-être raté un épisode Mais ça ne doit pas être loin de ça Vous, vous avez parlé Avec votre femme Ça m'arrive L'idée c'est que Vous vous retrouvez donc Dans quelque chose Que vous passez régulièrement Plusieurs fois par jour Pendant de longues années Et la question Et justement Vous savez C'est le problème Des faibles doses C'est qu'on sait Que c'est une faible dose Elle ne fait peut-être pas Un effet aujourd'hui Mais elle est cumulative Et elle entraîne Une modification au long terme Et c'est bien pour ça Que nous On ne vous conseille pas D'arrêter de mettre du fond de teint On ne vous conseille pas D'arrêter de vous baquer Mesdames vous êtes si belles Je trouve que ça serait On n'a même pas besoin de fond de teint Pour être belles en réalité C'est clair Je pense que ce qui est très important C'est que justement Quand vous le choisissez Il y ait l'argument sanitaire Qui est dans votre démarche Alors comment faire Pour que Salomé et moi Et toutes celles qui nous écoutent Puissions prendre un fond de teint Qui n'est pas dangereux Pour la santé Alors il y a des labels Il y a des échos labellisés Ça peut déjà vous marquer Oui tout à fait Vous pouvez déjà les repérer J'allais dire que ça C'est si vous êtes Vous voulez aller au plus simple Si par contre Vous voulez des choses Un peu plus compliquées Parce que vous trouvez Qu'elles sont un peu chères Vous pouvez commencer A enlever dans la salle de bain Certaines molécules Qui sont des molécules Dont on connait la toxicité Le parabène par exemple Voilà c'est limité En fait dans notre salle de bain On peut garder Notre fond de teint par exemple Mais essayer de limiter Au niveau des gels douche Des shampoings Ou des dissolvants Je suis tout à fait d'accord En fait je fais appel A ce que vous avez De plus facile C'est votre capacité de jugement Vous voyez bien Que ce fond de teint là Il vous plaît bien Il est bien Donc on va réduire ailleurs Mais donc on va réduire ailleurs Et c'est pour ça Que vous avez la possibilité De jouer sur cette marge là Alors le dissolvant Pour répondre à Salomé Le dissolvant oui C'est pas super dangereux Mais c'est pas très bon Ça pue Voilà mais si ça pue C'est bien Et si ça enlève bien Votre vernis C'est bien parce qu'il y a Une matière agressive Cette matière agressive Que vous respirez C'est un irritant respiratoire Peut-être que c'est pas la peine De commencer la journée Par ce genre de choses Voilà Salomé Vous restez en ligne avec nous On reste dans la salle de bain Mais vous avez eu des réponses A votre question Le parfum Il en est de même pour le parfum C'est mauvais pour la santé ? Il y a certains produits Dans le parfum Qui peuvent être toxiques Donc moi ce que je conseille Enfin c'est Puisqu'en fait l'idée C'est de se sentir bon Vous pouvez en mettre un peu Sur votre vêtement Mais pas sur la peau Mais pas sur la peau Parce que notre peau Et ça c'est quelque chose Qu'il faut dire à vos auditeurs C'est pas un organe inerte C'est pas une carapace la peau C'est quelque chose Qui permet de passer à l'intérieur Donc c'est normal Les produits passent aussi Voilà donc attention Avec les parfums diffusés A même la peau Vous vouliez rajouter quelque chose J'en vais faire Pour tous les produits qu'on a Alors qu'est-ce qu'il faut faire Jean Lefebvre aussi ? Par exemple Tous ces gels douche antibactériens Même tous ces savons Que vous devez connaître vous En tant que médecin Qui sont censés nous nettoyer les mains Sans pour autant qu'on les rince C'est bon pour la santé ? Ce qui est antibactérien C'est le problème de l'utilité Des antibactériens Est-ce que dans la vie courante On a besoin d'antibactériens En dehors du chirurgien Qui va rentrer opérer On se dit que c'est mieux Parce qu'on vit déjà Dans un milieu qui est super pollué Mais oui Mais des bactéries Il y en a Il y en aura toujours Le fait de prendre un antibactérien Ne nous met pas à l'abri des bactéries Une heure après Il y a autant de bactéries Que ce qu'il y avait Avant qu'on utilise le gel Alors en quoi est-ce nocif ? En quoi est-ce nocif ? C'est inutile on l'a compris Mais nocif pourquoi ? Les antibactériens Le problème c'est que D'une part On peut être allergique Et puis d'autre part Il y a ce problème De résistance des germes A ces antibactériens Le problème des résistances Aux antibiotiques Un produit qui est très utilisé Que ce soit dans les dentifs Ou dans les gels Il s'appelle le triclosan Le triclosan c'est un antibiotique C'est une sorte d'antibiotique Et ça développe Des résistances Aux antibiotiques Pourquoi se tenir ? Pourquoi devenir résistant Aux antibiotiques ? On risque d'en avoir besoin Le jour où on a Quelque chose de très grave Et on a besoin d'injection A ce moment-là On s'aperçoit maintenant En réanimation Qu'il y a trois germes Qui résistent à tous les antibiotiques De la création actuellement Il y a des infections Qui arrivent au niveau des services Qui partent dans les services De réanimation Le plebsie Enfin il y a plusieurs germes Comme ça Et ça c'est lié à notre Mais c'est lié A notre hygiène de vie C'est lié à notre hygiène C'est pas lié aux antibactériens Qu'on a dans le gel Seulement Voilà Le problème C'est que quand vous mangez du poulet Qui a été élevé en batterie Il a été gavé d'antibiotiques Quand vous prenez Il y a des tas de substances Où il y a des antibiotiques Je parle pour ce qui est des antibactériens Oui oui j'entends Mais c'est évidemment ce cocktail Après au niveau des autres produits Vous avez des produits Qui sont perturbateurs endocriniens Là aussi comme on disait Bon ce qui est important C'est je crois De connaître déjà Peut-être un peu Bon des stalates et tout Mais je crois qu'il faut s'informer Et qu'il faut être sensibilisé à ça Moi je voudrais qu'on Pardonnez-moi Mais qu'on avance Parce qu'il y a aussi Omar Qui va nous poser des questions Sur les ondes Et je sais qu'il y a beaucoup de choses A dire là-dessus Juste on a compris là Que notre salle de bain Peut être potentiellement dangereuse Sur le long terme Et effectivement Nous affaiblir Par certains côtés Et peut-être renforcer parfois Des défenses qui ne devraient pas exister Bon bref C'est pas terrible En revanche Quelles sont les solutions Vous nous parlez du bio Ça c'est important Est-ce qu'il ne faut pas simplifier Tout simplement aussi Jean Lefebvre Au lieu d'avoir un gel douche Qui a toutes les couleurs Et toutes les odeurs Aller retrouver tranquillement Notre bon vieux savon de Marseille Tout à fait Tout à fait D'autant qu'en fait Le problème qui se pose C'est que vous avez d'un côté Des gens qui vous vendent des produits Et de l'autre Des gens qui les achètent Il est évident Que les gens qui vendent les produits Cherchent à avoir le plus Par rapport aux autres Alors Une fois qu'on a fait un bon savon Et tout Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer d'ajouter Un antibactérien On va essayer d'ajouter un truc En disant C'est mieux que l'autre Le problème C'est ce qu'on vient de dire Donc je crois qu'effectivement Il y a des choses simples Qui ont fait leur preuve En plus Et dont on peut se servir Très bien Salomé voilà Vous savez ce qu'il vous reste à faire Je vous remercie en tout cas Pour votre question Restez à notre écoute Salomé Puisque dans un instant Nous allons donner la parole à Omar On vous embrasse Salomé Au revoir Au revoir